Salut c'est Sirop ! Aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche qu'est ce qu'on fait ? On se repose, tranquille. On révise les morceaux pour le concert du 8 juin parce que le 8 juin je vais accompagner Patrick Ronda et j'ai quand même pas mal de morceaux à réviser. D'autant que je m'étais assez éloigné de ce genre là, je ne bossais plus trop ce genre de truc là en ce moment donc voilà donc c'est vraiment vraiment très rigoureux, ça me fait bosser tous les jours l'aller-retour et le déchiffrage, tout ça c'est très très bien et puis surtout avec cette guitare là c'est assez compliqué parce que l'accès aux aigus il n'est vraiment pas évident. Je vais bosser avec les musiciens donc je vais bosser à la fois les rythmiques et les passages leads pour que justement pour la répète ce soit un peu que c'est un peu de gueule quoi donc du coup ça me fait travailler plein de plans, déjà ça me fait relever plein de trucs, ça me fait relever les plans qui jouent, je les travaille un peu ralentis, je les travaille en aller-retour et puis c'est d'accélérer. Et puis pour que ce soit intéressant je sais travailler aussi des petites harmonies donc j'harmonise certains passages etc. Voilà enfin c'est un travail très rigoureux, ça explique aussi pourquoi je ne fais pas trop de vidéos sur la chaîne en ce moment parce qu'il y a d'autres raisons à cela c'est avec des vidéos je suis en train d'en monter plein mais ce sont des vidéos exclusives au guide musical donc elles ne seront pas diffusées sur youtube et là moi j'en peux plus de voir ma tronche donc voilà plus en plus de ça ça me prend beaucoup beaucoup de temps Je suis aussi toujours dans les corrections du guide musical plus créer tout le système pour commencer à penser à le diffuser donc d'abord sous forme de e-book puis ce sera sous forme de bouquins à papier Je dois aussi travailler notamment sur une couverture et sur un titre là j'ai eu vraiment des infos très importantes par rapport à ça donc pour vraiment le prendre en main et ça ça me demande du temps et surtout d'avoir l'esprit disponible Sur cette guitare là c'est pas évident et normalement je devrais me faire prêter une autre guitare ibanaise moderne beaucoup plus facile donc quelque part c'est pas mal au niveau de l'exercice parce que là je m'exerce donc avec ma carte son le programme de musique et je mets les morceaux parfois je les ralentis un peu vraiment pour que ça revienne tranquillou et puis donc je suis avec un son de guitare qui est difficile à jouer, une guitare qui est difficile à jouer donc voilà quand je passe sur un ampli à lampes et puis de la guitare donc je te disais tout à l'heure un peu plus moderne qu'on va me prêter je pense que ça devrait être beaucoup plus simple donc quelque part ça peut faire partie d'une sorte d'exercice bien que je je m'en serais passé enfin voilà donc ça fait vraiment une sorte de de bon refresh une bonne remise à niveau juste avant de rentrer dans la saison dans l'été où il y aura donc plusieurs plusieurs dates donc c'est donc c'est cool et ce qui fait que pour le moment je suis pas trop en mode flamenco et j'ai pas trop la tête disponible pour créer du contenu sur le blog comme je te disais puisque puisque voilà il y a ces révisions là pour Patrick Ronda qui me prennent beaucoup de temps il y a le montage des vidéos, le contenu exclusif au guide musical qui me prennent beaucoup de temps plus les corrections du guide musical ça ça me prend aussi beaucoup de temps commencer à penser à la couverture, au titre, à comment je vais diffuser tout ça et puis je dois aussi composer une musique pour un film, un documentaire donc voilà ça c'est encore, c'est pas pour tout de suite mais je commence déjà à y penser alors si ça t'intéresse parce que du coup j'ai relevé plein plein de trucs ça constitue plein 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 d'exos, des trucs en aller-retour s'il y a des trucs intéressants peut-être que j'en ferai des vidéos si ça peut t'apporter quelque chose d'un point de vue musical ou si toi tu as envie que je te montre davantage de trucs par rapport à ça par exemple marque-le moi dans les commentaires ce sera avec plaisir quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life Ciao Sous-titrage ST' 501